... Bonjour à tous, Municipal 2020 à Bastère, quel est le bilan du maire en place ? Comment redynamiser le chef-lieu ? Quelle nouvelle gouvernance pour la communauté d'agglos sud-bastère ? Marie-Luz Panchard, candidate à sa propre succession à Bastère, est l'invité de Questions Sans Détour. Bonjour Marie-Luz Panchard. Bonjour, je veux bien évidemment saluer toute la population de Bastère qui doit me regarder et m'écouter avec beaucoup d'attention. Soyez la bienvenue. Cinq listes candidates à Bastère, dont la vôtre. Dans quel état d'esprit abordez-vous cette campagne ? Je reste extrêmement sereine parce que je crois que les Bastériens attendent d'avoir un maire apaisé, un maire sincère, un maire à l'écoute, mais un maire qui dit la vérité. Et je leur dis aujourd'hui que je suis très fière d'avoir exercé les responsabilités qui ont été les miennes, de les représenter. Et je considère que le travail est en train d'être payant puisque je leur annonce très sincèrement que la situation va mieux. Les signes du redressement sont là puisque le déficit de fonctionnement, on en parle beaucoup, n'a pas doublé. Il sera de 1,023,000 euros, ce qui montre que nous avons eu raison. Nous avons eu raison de lutter contre le gaspillage public. Nous avons eu raison de maîtriser les dépenses. Et quand on intègre la section de fonctionnement, nous allons voter un budget en excédent. Donc c'est une bonne chose pour Bastère parce que ce qui compte, ce n'est pas le budget prévisionnel qui est arrêté. C'est le compte administratif qui permet d'apprécier la situation financière de la ville. Donc vous revendiquez une situation financière en voie d'assainissement ? Oui, les signes du redressement sont là parce que j'ai suivi les recommandations de la Chambre régionale des comptes. Il y a des moments où je n'étais pas d'accord avec elle. J'ai échangé. Elle a été à l'écoute. Nous nous sommes entendus. Mais j'ai mis en application notamment la réduction du nombre de fonctionnaires puisque nous sommes passés de 350 agents à 330. Nous avons diminué de façon drastique les dépenses courantes puisque quand je suis arrivé, nous avions un budget de 5 millions pour ces dépenses à caractère général. Et nous sommes en dessous des 3 millions puisque le compte administratif 2019 a annoncé 2,7 millions. Donc vous voyez, je dis à la population, il faut faire des efforts. Mais ces efforts, il faut les partager. Ça reste tendu quand même. Ça reste tendu. Je suis extrêmement prudente. Il ne s'agit pas pour nous de relancer, je dirais, la machine de l'investissement puisque nous avons encore une CAF, c'est-à-dire une capacité d'autofinancement, même si elle est encore négative, mais elle est meilleure. Donc ce sont des premiers éléments qui nous montrent qu'effectivement, pendant ces 6 ans, nous avons bien géré la ville de Bastère. Oui. Au prix d'un matraquage fiscal ? Pas un matraquage fiscal parce qu'en fait, l'augmentation, elle ne concerne qu'une partie infime de la population, même si c'est jamais agréable. D'abord, ce n'est pas le maire qui fixe aujourd'hui l'augmentation d'impôts, c'est le préfet. Il m'a entendu puisque la Chambre avait proposé qu'on puisse passer de 17 à 61 % et j'ai limité à 31 %. Et en fait, les personnes qui subissent cette augmentation, comme moi-même, et je trouve ça tout à fait normal, il faut savoir que pour un couple, ça veut dire que vous déclarez plus de 48 000 euros par an. Ça veut dire que vous avez un revenu moyen annuel de 4 000 euros. C'est normal. Qui avait dit que l'on était riche au-delà de 4 000 euros ? C'est bien François Hollande, ce n'était pas moi. Très bien. Il y a aussi ce fameux parking, parlons-en, c'est un boulet pour la ville. Je pense qu'il fallait effectivement régler le problème du stationnement. Est-ce que nous avons bien fait en construisant seul ce parking ? Je pense qu'on a pris trop de risques. C'était une erreur. C'était une erreur dans le montage financier. Et ceux qui critiquent auraient pu s'opposer et démissionner à ce moment-là. Je pense qu'il ne fallait pas réaliser le parking sans s'assurer d'avoir un financement au moins à 50 ou 60 %. Mais les choses ne sont pas complètement perdues parce qu'il faut qu'on puisse faire en sorte que ce parking soit plus rentable. Et vraisemblablement, je le dis très clairement, nous allons reprendre en gestion directe ce parking parce que ça nous permettra sur le plan commercial d'avoir plus de souplesse parce que le concessionnaire aujourd'hui n'a pas mené une bonne politique. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup d'offres en la matière. Donc on va reprendre les choses. Il faut aussi se dire que le parking peut être utilisé, notamment pour de l'événementiel. Mais le transformé complètement pour faire un centre commercial, comme j'entends dire, il faut être prudent, il faut faire des études pour savoir si la faisabilité est bien là parce que, est-ce que les fondations vont supporter ça ? Je pense qu'il ne faut pas parler à la légère quand on parle de développement économique, quand on parle d'investissement. Et cette reprise en gestion directe, vous l'articulerez comment ? Nous sommes déjà en négociation. Nous allons vraisemblablement soumettre au conseil municipal, dès le mois de mars, un protocole transactionnel que nous sommes en train d'élaborer avec les juristes des deux parties pour qu'on se mette d'accord sur une sortie honorable, à la fois pour le gestionnaire, pour la ville, pour ne pas léser les deux parties. Donc, à partir de ce moment-là, pourquoi nous avons fait ce choix ? Parce que vous n'avez pas besoin d'une très grande compétence pour gérer un parking comme cela. Et nous avons du personnel en sureffectif, puisque la ville a dû fermer des écoles du fait de la baisse de ses effectifs. Et il y a une possibilité d'utiliser ce personnel à d'autres missions. Et c'est ce que nous allons faire dans les mois à venir. Et pour le gestionnaire en question, il faudra sortir le carnet de chèques, non ? Mais vous savez, le gestionnaire n'a pas aussi rempli complètement ses obligations. D'où l'objet, effectivement, de ce protocole transactionnel. La ville doit, effectivement, au gestionnaire un certain nombre de dépenses qu'elle n'a pas réglées. Et le gestionnaire, lui aussi, n'a pas respecté ses obligations. Donc, nous sommes en train de négocier cela, pour que des deux côtés, ça puisse se passer de manière transactionnelle, et non pas dans le cadre d'un conflit qui nous emmènerait dans une procédure juridique et judiciaire trop longue. Très bien. Bastère, Marie-Luce Panchard est une citadelle imprenable, ou vous avez quelques appréhensions ? Vous savez, quand vous engagez en politique, quand vous sollicitez les suffrages des électeurs, vous vous adressez à la population et vous lui faites confiance. Moi, je suis une grande démocrate. Je vais m'incliner devant le verdict populaire, parce qu'il en va de la démocratie. Je dis simplement aujourd'hui que j'ai montré mon sérieux budgétaire. J'ai montré cette capacité de gérer avec, je dirais, toutes les compétences qui sont les miennes. On ne peut pas laisser une ville comme Bastère dans les mains des amateurs. Aujourd'hui, la gestion publique nécessite vraiment qu'on soit au fait, notamment, des questions budgétaires, qu'on soit au fait qu'il faut aller chercher des financements croisés. Une ville comme Bastère ne peut pas faire de l'investissement seule. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai obtenu le renouvellement du label, parce que ça donne des garanties en termes de financement du ministère de la Culture. J'ai obtenu que la ville soit retenue parmi les 222 villes de France au niveau de Coeur de Ville, parce que nous avons l'assurance que toutes les opérations qui seront programmées dans Coeur de Ville seront financées par l'État, que nous pourrons obtenir les crédits au niveau Europe, mais aussi au niveau de la région Guadeloupe. Il faut être dans cette démarche, et c'est de la bonne gestion que de savoir anticiper. J'entends beaucoup de candidats qui proposent des choses intéressantes, pourquoi pas ? Mais ils n'ont même pas mesuré l'impact budgétaire, comment ils vont faire, alors que cette ville n'a plus de capacité d'autofinancement. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas engager une opération si vous n'avez pas les moyens d'avoir entre 80, 90, voire 95% de financement. Donc, vous maîtrisez, et vos adversaires, c'est vous qui l'avez dit, sont des amateurs. Moi, je considère aujourd'hui qu'ils n'ont pas donné l'exemple, effectivement, du sérieux qu'il faut pour gérer une ville comme Bastère. N'oubliez pas que c'est le chef lieu, n'oubliez pas qu'il y a des enjeux considérables, notamment dans le cadre du rééquilibrage du territoire. J'ai fait des propositions, on n'a peut-être pas compris, mais je crois qu'il faut que ce rééquilibrage ne soit pas simplement des mots, ne soit pas simplement une proximité qu'on peut avoir avec une majorité régionale à un moment donné, mais que ça se traduit dans les dotations. Ce n'est pas normal que la dotation de transport ne soit calculée en tenant pas compte des contraintes géographiques qui sont les nôtres, puisqu'on ne peut pas organiser le transport de la même manière en grande terre. Vous avez une surface plane avec une zone montagneuse, donc il y a des coûts, idem dans le secteur de l'alimentation en eau, des réseaux d'eau usée. Donc tout ça doit être pris en compte, et au moment où on va parler d'une loi organique, éventuellement, au moment où on va parler d'une évolution de nos institutions, il faut pouvoir inscrire dans le marbre ces questions, et je pense qu'aux responsabilités qui ont été les miennes, j'étais au plus haut niveau de l'État, je pense que je peux apporter ma pierre à l'édifice, à Bastère, pour que Bastère trouve vraiment sa place dans cet aménagement que nous voulons harmonieux de la Guadeloupe. Et vous vous présentez devant les électeurs avec quel bilan ? Le bilan, il est là, parce que malgré les difficultés, nous avons su nous concentrer sur nos compétences obligatoires. Nous avons mis au nom parasismique deux établissements sur cinq. Nous nous sommes appuyés sur la région Guadeloupe, et j'entends un candidat dire qu'il propose un programme de rénovation de l'éclairage public. Je lui dis très clairement, il existe, puisque la ville a répondu à un appel à projet, la ville a été retenue, et nous avons confié en gestion et en responsabilité la région pour le réaliser pour le compte de la ville, parce qu'elle a un problème de trésorerie. Le marché a été notifié, et les premiers travaux ont commencé depuis le mois de janvier. Il y a 1200 poteaux qui vont être changés, ce qui va permettre, avec cet éclairage public, de réduire les coûts de fonctionnement, puisque notre facture d'électricité sera moindre. Donc, on va poursuivre cela. En matière de voirie communale, nous avons avancé, puisque, enfin, l'autopont a fait l'objet de travaux, ce qui n'était pas le cas, parce que nous avons souffert pendant 12 ans de gestion du fait que l'ancien président de région était en conflit, ouvert avec l'ancien maire, et ça, c'est lourd à porter, et on ne peut pas changer les choses du jour au lendemain, même si, effectivement, le président Chalus et la région nous accompagnent. Vous avez vu aussi qu'il y a un grand projet pour les jeunes de Petit Paris, puisqu'il y aura une plaine de jeux à proximité de l'Urma. C'était un projet qui était complètement, je dirais, mis de côté depuis des années, et qui redémarre les travaux ont commencé. Et puis, surtout, nous sommes très fiers que nous avons permis à la zone de Calbassie de prendre dans l'ampleur. Là aussi, c'était un projet qui avait été gelé par l'ancienne majorité régionale, et ça a permis le retour d'enseignes au niveau de cette belle région du Grand Sud. Donc, nous faisons les choses à petits pas, sûrement, parce qu'il faut éviter de déraper financièrement, mais nous avançons sereinement, et je pense que Bastère a un bel avenir devant elle. Votre programme, il s'appuie sur quels axes ? Plusieurs axes. L'axe, bien évidemment, que Bastère doit rester une ville solidaire, parce que nous avons un vieillissement de la population, donc il faut pouvoir accompagner nos aînés. Nous sommes très fiers de ce que nous avons mis au niveau de la carte jouvence et l'opération Enka. Il faut poursuivre. Il faut poursuivre aussi en entendant mieux les jeunes, parce qu'ils ont besoin de cette écoupe. Il faut aller vers une ville connectée, ce que j'appelle une smart city, notamment pour répondre au fait que Bastère doit s'assurer dans la modernité et développer un certain nombre d'applications. Il faut aussi prendre en compte le développement économique, qui va passer, bien évidemment, par un renforcement de notre vocation d'être un port de croisière, en valorisant le patrimoine pour passer, je dirais, d'une contemplation culturelle à une économie culturelle, pour que la culture soit un vecteur important de l'activité économique. Oui, nos artisans, nos artistes peuvent vivre de la culture de leur art. Donc nous avons un projet d'un centre d'art dans les Dents Creuses, par exemple. Et puis, nous allons aussi poursuivre tout l'aménagement urbain. Vous avez vu comment le Courneau-Livos, qui est devenu l'artère principale avec l'aménagement de cette rue Piétonne, il faut faire exactement la même chose, rue de la République. Donc nous avons plein de projets. Ces projets sont écrits dans un programme. Ils ont été chiffrés. Ils ont été chiffrés. Quel financement ? Alors, des financements croisés, je le dis très clairement, puisque Cœur de Ville, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de notre programme. Ça constitue 70% de nos propositions. Cœur de Ville, ça représente 27 millions. Sur ces 27 millions, 12 millions doivent être portés par la ville. Et sur ces 12 millions, bien évidemment, nous aurons des fonds de l'État, de l'Europe, de la région, ce qui laissera à la ville environ 2 millions à sa charge, et ce qui nous permettra d'inscrire en moyenne 300 000 euros d'investissement. Donc vous voyez, on peut faire de belles choses en sachant gérer avec précision le budget, parce que c'est cela qui doit être notre feuille de route pour éviter que demain la pression fiscale ne dérape une fois de plus. Et pour la gouvernance de la communauté d'agglos, Sud-Bastère, il faut renverser la table ? Vous savez, la gouvernance, c'est une chose. Moi, c'est le fonds qui m'intéresse. Je sais qu'il faudra repartir à zéro avec cette communauté d'agglos, parce qu'elle a un déficit important, 23 millions. Il faut savoir que ce déficit est lié essentiellement à des impayés, des recettes non perçues au niveau de l'eau, et que peut-être la création d'un syndicat unique nous donnera l'occasion de concentrer les activités et les missions de la communauté autour du développement du tourisme, autour du développement économique, puisque c'est sa mission principale, et j'espère qu'on y arrivera. En tout cas, je dis, ok, pour rentrer dans un syndicat unique de l'eau, même si j'étais très réservée, mais je dis qu'en contrepartie de cette ressource qui est dans le Sud-Bastère, nous devons obtenir une péréquation pour que la communauté ait les moyens de ce développement, et ne soit pas tributaire du bon vouloir d'une collectivité majeure. Voilà le sens aussi de l'engagement qui sera le mien pour cette prochaine mandature. Donc voyez que les enjeux sont complexes, et qu'il ne faut pas se tromper. Et je dis aux Bastériens, faites-nous confiance, parce que nous représentons cette sérénité, cet apaisement dont vous avez besoin, et votez massivement le 15 mars pour notre liste Bastère en Confiance. Marie-Louise Panchard, merci d'être venue jusqu'à nous dans les studios de TV. Merci à vous, merci aux Bastériens qui m'écoutent. Merci de nous avoir suivis et d'être fidèles à notre rendez-vous. La campagne des municipales continue sur ETV, votre chaîne locale. Sous-titrage ST' 501